Salam la famille, c'est Teaser. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Quel adversaire affronté en barrage de coupe du monde, le tirage au sort et pour bientôt, on ne sait pas encore si ça sera le 18 décembre ou si ils vont l'avancer fin novembre le tirage au sort c'est pour ça que je vais sortir cette vidéo maintenant, quel adversaire affronté au barrage de la coupe du monde au mois de mars. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de lâcher le petit like de t'abonner et de partager la chaîne ça ferait vraiment plaisir. L'Algérie peut tomber contre 5 équipes nationales, donc l'Egypte, le Cameroun le Mali, le Ghana et la République démocratique du Congo donc on va voir quel serait l'adversaire le plus difficile et le meilleur adversaire à choper au tirage au sort Le premier potentiel adversaire est le Cameroun, ils ont terminé leur phase de poule avec 15 points 5 victoires, 1 match perdu ils se sont qualifiés lors de la dernière journée face à la Côte d'Ivoire, donc leur seul match perdu et face à la Côte d'Ivoire et lors de la dernière journée ils étaient deuxième, ils devaient absolument battre la Côte d'Ivoire c'est ce qu'ils ont fait, victoire, un but à zéro qui leur permet d'accéder au barrage Le futur organisateur de la prochaine canne sera donc un très gros morceau à choper j'espère que l'Algérie ne chopera pas le Cameroun, surtout si le Cameroun rate sa coupe d'Afrique chez elle, ils voudront à tout prix se racheter pour les barrages de la Coupe du Monde, ils voudront absolument se qualifier à la Coupe du Monde d'ailleurs, même s'ils réalisent une bonne Coupe d'Afrique mais pour moi, c'est un morceau à éviter le Cameroun Deuxième nation qu'on peut potentiellement affronter le Mali qui a tout simplement survolé son groupe en faisant un parcours presque parfait avec 5 matchs gagnés, 1 match nul ils terminent avec 16 points ils étaient dans la poule de l'Ouganda, du Kenya et du Rwanda donc difficile de faire pire pour le Mali une équipe qu'on connait très bien car on a affronté en juin dernier on a gagné 1-0 sur un but de Riyad Mahrez une équipe qui est très solide défensivement on s'en souvient, défensivement ils nous avaient causé beaucoup de problèmes mais offensivement, c'était tout simplement 0 tir pour le Mali 0 tir cadré ils n'avaient cadré aucune fois leur frappe ils n'avaient pas tenté leur chance donc c'était un match vraiment réussi défensivement contre le Mali mais offensivement, c'était compliqué on avait juste inscrit un but donc si on peut éviter cette nation il faudrait l'éviter au tirage au sort la troisième nation qu'on peut potentiellement affronter est la RDC la République Démocratique du Congo qui a bataillé jusqu'à la dernière journée pour se qualifier à deux journées de la fin la RDC était tout simplement 3ème ils ont battu la Tanzanie et le Benin coup sur coup qui ont terminé avec 11 points 3 victoires, 2 nuls et 1 défaite donc c'est une équipe que beaucoup de nations voudront affronter au barrage je pense que quasiment toutes les nations préféraient affronter la RDC plutôt que le Cameroun, l'Egypte ou même le Mali donc pour moi la RDC c'est une équipe que j'aimerais affronter donc on a vu c'est assez limité même s'ils peuvent te poser quelques problèmes mais c'est assez limité dans leur équipe même s'ils ont quelques individualités surtout en attaque comme Bakombu c'est une équipe qui serait l'une des meilleures à choper lors de ces barrages la 4ème nation qu'on peut affronter est le Ghana qui eux aussi ont lutté jusqu'à la dernière journée pour se qualifier, eux qui étaient 2ème à l'issue de l'avant-dernière journée qui était juste derrière l'Afrique du Sud ils ont profité d'une victoire 1-0 sur un pénalty de Ayou Tire et une victoire contre l'Afrique du Sud donc pour passer au terme du goal à verrage spécial car ils ont marqué plus de buts je crois contre l'Afrique du Sud pour moi le Ghana c'est l'une des équipes les plus faibles des 5 qu'on peut potentiellement affronter donc si pour moi on chope le Ghana ça me convient, on aurait plus de chances de passer même si elle peut poser quelques problèmes comme toute autre nation surtout chez elle mais en Algérie je ne les vois pas vraiment poser de très gros problèmes au Fennec si on venait à les affronter on a vu que c'était limité ils ont quand même fait 4 victoires 1 nul et 1 défaite donc moi j'espère que si on peut les choper on les choppera au lieu de prendre le Cameroun ou le Mali ou même l'Egypte d'ailleurs on en vient tout de suite à l'Egypte la 5ème nation qu'on peut affronter est la dernière et pour moi l'affrontement le plus difficile c'est l'Egypte qui a eu 4 matchs gagnés 2 nuls et 0 défaites qui ont terminé à 14 points comme nous qui étaient dans la poule du Gabon de la Libye et l'Angola lors des 2 premières journées l'Egypte était 2ème la Libye avait une longueur d'avance sauf que l'Egypte avec 2 victoires contre la Libye les a très vite rattrapés donc pour moi ça sera le match le plus compliqué surtout que le match allé on irait le jouer en Egypte le match retour en Algérie ça serait un match très compliqué surtout là-bas en Egypte comme on sera accueilli surtout que c'est un barrage de Coupe du Monde ça nous fait tout de suite rappeler au barrage qu'il y a eu en 2009 pour l'accession à la Coupe du Monde 2010 où l'Algérie s'était fait caillasser on connait l'histoire des derniers affrontements entre l'Egypte et l'Algérie qui était toujours très très chaud donc à chaque fois que les 2 équipes s'affrontent ils se donnent à 100% les 2 nations donc pour moi l'Egypte ça serait la plus grosse nation qu'on peut affronter et le match le plus difficile qu'on peut avoir après pour moi j'espère que les équipes d'Afrique du Nord passeront donc ça veut dire que aucune des équipes du Maghreb plus l'Egypte s'affronteront et pourquoi pas je pense que le Sénégal va passer mon prono si les équipes ne s'affrontent pas je pense que le Sénégal le Maroc la Tunisie l'Algérie et l'Egypte vont passer donc je verrai pas le Nigeria passer mais on va tout de suite en venir à la conclusion quelles sont les équipes à choper et quelles sont les équipes à ne surtout pas choper pour moi sur ces 5 nations aucune ne fait peur à l'Algérie après certes il y aura des matchs plus compliqués et des matchs plus faciles les deux adversaires à éviter et surtout un c'est l'Egypte ensuite le Cameroun le Mali si on peut les prendre ça nous ferait vraiment pas peur on sait que c'est une équipe solide mais on a les forces pour les battre et ensuite le Congo et le Ghana c'est les deux équipes que tout le monde espère avoir après si on chope le Mali on va pas se plaindre mais si on a le Cameroun et l'Egypte ça va nous offrir deux matchs compliqués même si on sait qu'on a les forces pour les battre on a les forces pour aller les battre chez eux et chez nous en tout cas j'espère qu'on aura cette qualification au barrage j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager et moi je vous dis peace à la prochaine pour de nouvelles vidéos c'était Teaser